Générique Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Nous sommes le samedi 4 janvier. Actuel était calme dans le pays, comme vous allez pouvoir le constater, plus agité dans la grande région. En attendant, voici donc les titres de cette édition. Ce n'est pas beau, une ville morte d'après-fête, c'est même déprimant pour les croisiéristes qui descendent à papeter après 10 jours de mer. Heureusement, des commerçants ont décidé d'ouvrir quand même et ils ne s'en plaignent pas, bien au contraire. La célébration de l'épiphanie, c'est le 6 janvier, donc lundi, mais traditionnellement, la galette des rois se déguste le deuxième dimanche après Noël. C'est donc demain que les boulangers et les pâtissiers vont rivaliser d'imagination un tour en cuisine, dans un instant, pour vous donner encore plus envie. L'Australie, c'est de mal en piche. Chaque jour, qui passe des milliers d'hectares, sont inexorablement dévorés par les flammes et la température monte. Près de 49 degrés, aujourd'hui à Sydney, décidément, rien ne va plus sur la planète. Le mystère du crash d'un avion de tourisme en Nouvelle-Calédonie sera-t-il bientôt levé ? Personne ne comprend pourquoi. Ce petit appareil a décollé en pleine nuit de l'IFU pour s'écraser quelques minutes après. Des enquêteurs métropolitains de l'aviation civile font route vers Nouméa. Des vagues décevantes pour la première compétition de surf de l'année. La houle était bien là, mais la mer trop agitée. Plus de nage que de glisse. Et c'est un reportage que nous passerons en fin de journal. Que se passe-t-il à Bora Bora ? Les réseaux sociaux ont été inondés ce matin. De photos montrant des dizaines de poissons morts flottant dans le lagon. Les suppositions fusent, mais les faits ressemblent étrangement à un même phénomène qui s'est déjà produit en 2001. Et les scientifiques avaient alors évoqué une cause naturelle, une marée basse exceptionnelle, et donc un échange altéré avec l'eau du large. D'autres n'hésitent pas à parler de réchauffement climatique. Et il est vrai que les coraux blanchissent aussi. Et ces deux tests ne sont d'ailleurs pas incompatibles. Nous écoutons tout de suite le témoignage de Michel Moussing, une habitante de Bora Bora, joindre ce matin par Tawarili. Il y a eu un réchauffement climatique qui a fait que tout le côté, tout ce qui était le corail, on a retrouvé le corail mort, les poissons morts, les épaules de mer mortes. Il y a eu un réchauffement climatique qui a fait que tous ces poissons, même le corail, étaient morts. Et donc, après l'enseignement, ce matin, je pensais que c'était les pêcheurs qui avaient pêché, qui jetaient les poissons, mais finalement, non. Il savait que ça serait donc dû au réchauffement climatique. Oui, et le maire de Bora Bora a rappelé que cet événement est rare, mais cyclique et se produit environ une fois tous les 20 ans. Selon lui, aucune source de pollution particulière n'a affecté le lagon de Bora Bora récemment. Pas pété en ce moment n'est pas très gai. Le centre commerçant de la ville est bien calme. Depuis quelques jours, les portefeuilles sont à sec après la frénésie des fêtes et la clientèle locale a déserté. Il ne reste plus que les touristes et les visiteurs pour faire tourner un peu les magasins qui ont décidé tout de même de rester ouverts. Reportage tout de suite de Thierry Stemfleur et Jacques D'Amour. Le parking de Taraoy, quasiment ville un samedi matin, une circulation réduite dans le centre-ville. Ces images en disent long sur le côté très calme, dirons-nous, de l'activité commerciale à Pape et Été depuis le nouvel an. Les gens sont encore dans leur petit cocon de fêtes. Vous pensez que c'est important d'être ouverts quand même ? On a décidé d'ouvrir et puis on se dit qu'il y a toujours quelque chose à faire, genre l'inventaire, on prépare déjà l'inventaire. Plusieurs commerces de bouche nous ont confié avoir très bien vendu pendant les fêtes. Ce matin, ce magasin spécialisé dans les chocolats était vide, comme une bonne crise de foie après un trop plein de sucreries. Il y a eu énormément de monde et un gros engouement pour le chocolat. Cette année, j'ai trouvé. Et après, juste après le nouvel an ? Ville morte. Surtout jeudi. Là, je revis aujourd'hui. On soit beaucoup moins seul. Un bon tiers des commerces du centre avait baissé les rideaux de fer ce matin. Francis, lui, au contraire, connaît sa clientèle et il sait que ses jours post-fêtes peuvent être très rentables aussi. La période des fêtes est passée, donc je n'ai plus vraiment des habitants de Tahiti. Par contre, j'ai leur famille qui vient et j'ai des touristes d'un peu tous les pays qui viennent aussi chez moi. Ces deux touristes indiens qui vivent aux Etats-Unis ont été sidérés de découvrir hier une ville complètement déserte quand ils ont débarqué à Papé-Été après dix jours de croisière. Et ils se souviendront de leur premier dîner à Tahiti. Dans le quartier de notre hôtel, tout était fermé. On a juste trouvé une épicerie. On a acheté quelques yaourts et des gâteaux. Cela a fait notre dîner. On n'a même pas trouvé un fruit. Quelqu'un vous a expliqué pourquoi rien n'était ouvert ? Non, on nous a parlé d'une grande fête et que les gens étaient partis pour en profiter. Hier vendredi, même le marché était fermé alors que plusieurs centaines de croisiéristes se promenaient en ville. Les responsables du marché avaient décidé il y a longtemps une pause de trois jours. Alors tout le monde assume la décision. Trois jours, c'est les seuls trois jours qu'on a dans l'année, en gros. À part les jours ferrés, mais sinon, c'est que du bonheur. C'est pas grave, c'est un bateau. La vie est belle, il faut la vivre. Et c'est dommage qu'il y ait un bateau juste loin ? Ouais, de toute façon, des bateaux, il y en aura toute l'année. Pour relancer les affaires des commerces en ce mois d'après les fêtes, une période de solde est prévue dès la mi-janvier. En bref, maintenant, ces quelques chiffres qui ont été communiqués par le Haut-Commissariat sur le bilan de la sécurité routière en 2019, nette amélioration si l'on compare avec 2018, les accidents sont en baisse d'un peu plus de 28%, 120 au lieu de 167, le nombre de tués de 26 pour 2019 contre 36 en 2018 et les blessés, 140 contre 183. Autre chiffre, pardon, qui donne à réfléchir, 50% des accidents mortels sont liés à la consommation d'alcool, 8% à la consommation de drogue et 62% à la vitesse excessive. Un quart des personnes qui ont perdu la vie sur la route en 2019 avaient moins de 25 ans. Les années passent, mais l'engouement pour la Galette des Rois est toujours aussi fort. Mais savez-vous que la fête de la Galette des Rois aura lieu cette année le lundi 6 janvier, non la veille, le dimanche 5 janvier, comme beaucoup le pensent. En effet, l'épiphanie s'est traditionnellement fixée dans le calendrier chrétien 12 jours après la naissance de Jésus. Quoi qu'il en soit, la Galette peut se déguster plus largement durant la première quinzaine du mois de janvier. Jemso et Jérôme Lee se sont rendus dans une pâtisserie ce matin. Elle est la star des vitrines de pâtisserie et de boulangerie. Elle, c'est la Galette des Rois. Dans les cuisines de ce salon de thé, Alexandre Aquaro les prépare depuis 40 ans. Autant dire que la Galette des Rois n'a plus aucun secret pour lui. On prépare quelques jours avant le feuilletage, les pâtons, les détrempes, les abesses. Ensuite, c'est un travail d'enchaînement. Après, on garnit et puis on les stocke, on les raye et puis après, ça part au four, bien sûr. Mais il n'y a pas besoin de mettre beaucoup en avant. Quelques jours suffisent et puis voilà, rien de plus. Au total, cette pâtisserie va écouler 2000 galettes des Rois durant le mois de janvier. Celles-ci sont toutes réservées. Les commandes, on affiche les bancs, le nom de la personne, le prénom et les parfums qu'on s'y retrouve. Sinon, on ne va pas se retrouver. après, tout ce qu'on commande, les clients, ils viennent, ils donnent leur nom. Ensuite, on vient chercher, on trouve, on les donne. Et ce qui est à vendre, on en a aussi ce qui est à vendre. Si certains la préfèrent traditionnelle, c'est-à-dire à la frangipane, d'autres optent pour des versions plus originales, comme celle au chocolat. Je suis venu chercher déjà en avance ma galette pour demain parce qu'avec les enfants, on va fêter l'épiphanie. Traditionnellement, le plus petit dimanche de la nouvelle année. Et là, j'ai choisi, en change de les habitudes, j'ai pris une chocolat parce que les enfants aiment le chocolat. Donc, on va goûter au chocolat. Il est un peu petit encore pour la frangipane, mais quand j'étais avec ma famille, oui, c'est traditionnellement. Le plus petit va sous la table et c'est lui qui choisit pour qui sont les parts. Et puis celui qui a la faible, il a la couronne. Frangipane, coco ou encore briochés, il y en a un pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Oui, puis j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Je vous ai dit 26 morts pour les routes en Polynésie en 2019. En fait, il s'agit de 29 morts. On part chez nos lointains voisins de la grande région en commençant par l'Australie où la grogne monte contre le gouvernement car les incendies se sont déclarées depuis plus de trois mois. Une partie de la population estime que le problème n'a pas été traité de manière suffisamment énergique dès le début. Près de Sydney, on a dépassé les 49 degrés. Quant au vent, il ne faiblit pas. De quoi accentuer le chaos lié au feu que les locaux ont d'ailleurs rebaptisé le monstre. Le sujet tout de suite de Caroline Mott. Au sud de Sydney, cet immense mur de feu laisse imaginer l'ampleur de la catastrophe. L'Australie est toujours en proie à des feux incontrôlables. Déjà plus d'une vingtaine de morts et 6 millions d'hectares partis en fumée. Les foyers actifs se concentrent surtout dans le sud-est du pays aux abords de Sydney. Depuis des mois, les pompiers font ce qu'ils peuvent pour sauver les habitations. Il y a eu un sens incroyable de la communauté. S'il n'y avait pas eu ces gars qui ont l'expérience des feux de brousse, ma maison ne serait plus là. Mais certains n'ont pas d'autre choix que de partir. C'est bouleversant. Mais ce que je veux avant tout, c'est être en vie et que nous soyons tous en sécurité. Plusieurs villes comme cette station balnéaire sont totalement cernées par les flammes, les évacuations se multiplient. Cent mille personnes ont reçu l'ordre de quitter leur domicile. Prise en charge par la Marine nationale, les voilà sains et saufs aux abords de Melbourne. Ma famille n'est pas là-bas mais malheureusement des amis y sont encore et je suis vraiment inquiète. Un autre feu menace désormais la périphérie de Sydney. Dans cette ville, la plus peuplée du pays, le thermomètre est monté aujourd'hui jusqu'à 48,9 degrés. Ces baigneurs ne semblent pas inquiets. Pourtant, les autorités redoutent désormais des coupures de courant. On revient maintenant sur ce crash aérien en Nouvelle-Calédonie. Un accident qui bouleverse tout le monde, surtout qu'aucun plan de vol n'avait été déposé. Je vous rappelle que quatre passagers sont morts dont trois qui étaient employés par l'aviation civile. on n'en s'éguerre plus ce soir sur les circonstances de ce drame. Reportage de nos confrères de Nouvelle-Calédonie La Première, Antoine Le Teneur, Michel Bouillet et Claude Lindor. Mort, déchiquetés dans cet amas de tôle et de plastique, ils étaient quatre à bord de ce petit avion privé basé à l'IFU. Vers une heure ce matin, le crash de l'appareil a réveillé les habitants de la tribu de Natalo. Le point d'impact n'est pas très éloigné de l'aéroport de l'IFU. Il est tombé à une cinquantaine de mètres d'une case donc c'est quand même une zone facilement accessible par rapport à tout le reste de l'île. Il y a des zones qui sont vraiment inaccessibles ce qui a permis rapidement de trouver à une heure et demie du matin ou deux heures où se trouvait la carcasse. Ce matin à Nouméa, la gendarmerie nationale a organisé trois rotations d'hélicoptères en voie de renfort mais aussi d'un médecin légiste et des enquêteurs de l'investigation criminelle afin de connaître le scénario de ce drame aux circonstances troublantes. Le vol de cet aéronef n'était ni planifié ni programmé ni enregistré ni signalé. C'est seulement le bruit du crash qui nous a permis de savoir qu'il y avait un avion qui volait et qui s'est craché au sol. Pas de plan de vol donc mais ce ne serait pas une obligation pour un vol local au-dessus de l'IFU. Ce que devaient certainement savoir au moins trois des quatre passagers puisque contrôleurs aériens basés à Wanaham. Leur identification serait en cours ainsi que celle de la quatrième personne. Cette identité sera confirmée à partir à la fois des éléments matériels que nous trouverons sur les corps. Ça va de l'ADN, de la prise de sang, des vêtements et autres affaires personnelles que nous comparerons avec des éléments fournis par les familles des personnes qui auraient disparu. L'enquête judiciaire sera doublée dès lundi d'une enquête administrative. Des professionnels métropolitains de la sécurité aéronautique volent actuellement vers la Calédonie. Dès ce matin, des responsables de l'aviation civile se sont aussi rendus sur place. Pas de communication pour l'instant. Mais à la direction générale de l'aviation civile, comme ailleurs, on se demande pour quelles raisons trois professionnels du contrôle aérien et un passager ont voulu survoler l'IFU en pleine nuit. On passe au chapitre sport. D'abord pour vous dire que l'équipe de Saint-Pierre de la Réunion s'est qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe de France de football. Une première pour une équipe ultramarine depuis 30 ans et on y reviendra avec un reportage complet demain soir. Et puis ici à Tahiti, ce sont les surfers qui auraient dû être ravis. Une grosse houle de 2,50 m touchait aujourd'hui la côte nord de Tahiti. C'est ce que Météo France avait prévu d'ailleurs. Donc certains spots se sont réveillés à Papeno. Mais dans la baie, il y avait un peu trop de houle pour la 6e édition de la Wimahoi, la première compétition de surf de l'année. Résultat, des conditions pas si idéales que ça et les spécialistes du surf vont vous expliquer pourquoi. David Chang, Jérôme Lee. Du courant, du vent, des conditions difficiles pour les 60 compétiteurs venus aujourd'hui pour ce mémorial. Le fort courant écrasait les vagues et il fallait donc faire preuve d'adaptation pour grappiller le plus de points possible. Tu ne peux pas rester toujours au même endroit. Le courant va tout le temps t'emmener vers l'intérieur. Tu es obligé de sortir à chaque fois. Je fais beaucoup de natation aujourd'hui. Après, c'est les manœuvres qui comptent. C'est les bonnes vagues et les manœuvres qui comptent. Ce sont des vagues molles et on a l'habitude de sortir dans un peu de cru. La particularité de cette compétition, c'est qu'elle est fun. On retrouve chaque année toutes les disciplines de glisse, stand-up paddle, bodyboard et cette fois-ci, le foil a fait son entrée avec six compétiteurs. Le mémorial Houimaouhi se démarque aussi par son système de notation plus souple. 20 minutes par compétiteur et surtout, c'est 10 vagues par compétiteur et 10 vagues comptabilisées. Ils n'auront pas à choisir les deux meilleurs donc plus ils prennent de vagues et plus ils auront des points. La nouveauté également pour cette sixième édition, c'est la catégorie des jeunes à partir de 7 ans. Les finales de toutes les disciplines auront lieu demain le Houimaouhi attend au total 140 compétiteurs. Voilà, ce journal est terminé. Nous nous sommes notamment intéressés aux phénomènes récurrents appelés Papete ville morte. Parking désert, rue vide, calme plat et beaucoup de rideaux baissés. Papete est si triste malgré la présence de navires de croisière dans le port. Voilà pour les infos ce soir. Demain matin, les journaux radio seront présentés par Axel Mésinel et Abinera Temata Otoa. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous laisse admirer pour finir ces images de la houle qui a touché les côtes nord de Tahiti aujourd'hui. Je vous retrouve demain soir. Excellente nuit à tous. C'est parti ! Vous trouvez notre journal replay sur notre site internet.